Salut à tous, bienvenue dans cette série de 10 questions du code de la route. Chaque question sera corrigée et expliquée en détail. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous. Allez, c'est parti, on y va ! Question 1. Dans une voiture à boîte manuelle, le frein se trouve sur la pédale. De droite, réponse A. Du milieu, réponse B. De gauche, réponse C. Dans une voiture à boîte manuelle, le frein se trouve sur la pédale du milieu. Retenez que la pédale de gauche, c'est l'embrayage. La pédale du milieu, le frein, et la pédale de droite, l'accélérateur. Bonne réponse, B. Question 2. À cette intersection, je serai prioritaire sur... Les véhicules venant de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les véhicules venant de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. À cette intersection, aucun marquage au sol, ni panneau, ne m'indique une priorité particulière à respecter. J'applique la règle de la priorité à droite. Les véhicules venant de gauche doivent me céder le passage et je dois céder le passage aux véhicules venant de droite. Bonne réponse, A et D. Question 3. Pour le permis probatoire, le capital initial est de... En conduite accompagné et sans commettre d'infraction, j'obtiendrai la totalité de mes points en... Deux ans, réponse C. Trois ans, réponse D. Retenez que le capital initial pour tout conducteur venant d'obtenir son permis de conduire est de 6 points. Pour obtenir les 12 points, il me faut 2 ans en conduite accompagnée et 3 ans en formation traditionnelle sans commettre d'infraction. Bonne réponse, A et C. Question 4. L'accès sous le pont est interdit au véhicule. Mesurant plus de 3,2 m de longueur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mesurant plus de 3,2 m de hauteur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ici, vous pouvez constater la présence d'un panneau d'interdiction. Celui-ci interdit l'accès sous le pont au véhicule mesurant plus de 3,2 m de hauteur. En effet, ces deux flèches noires indiquent une limitation en hauteur. Si les flèches étaient positionnées sur les côtés, la limitation concernerait la largeur du véhicule. Bonne réponse, B et C. Question 5. Sur l'image ci-dessus, ce panneau m'indique un radar. Fixe, réponse A. Mobile, réponse B. La vitesse n'est limitée à 70 km heure qu'au niveau du radar. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau de signalisation indique un radar fixe. Le panneau de limitation de vitesse à 70 km heure ne s'applique pas qu'aux abords du radar. Je dois continuer de rouler à 70 km heure maximum, même après avoir dépassé le radar. Bonne réponse, A et D. Question 6. Je souhaite effectuer un petit trajet en ville. Les moyens de transport à privilégier sont La marche à pied, réponse A. Le vélo, réponse B. La voiture, réponse C. Lorsque je souhaite effectuer un petit trajet en ville, je dois privilégier la marche à pied ou le vélo. Ce comportement permet de réduire la pollution et le trafic. C'est ce que l'on appelle l'écomobilité. Bonne réponse, A et B. Question 7. Dans cette situation, je peux m'avancer en dépassant le véhicule par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, vous êtes à un feu rouge avec affectation des voies de direction. Vous pouvez donc avancer dans la file. Dans ce cas précis, ce comportement n'est pas considéré comme un dépassement par la droite. Bonne réponse, A. Question 8. Je souhaite continuer tout droit. Pour dépasser, je dois laisser un intervalle d'au moins. En ville, pour pouvoir dépasser un deux-roues, je dois laisser un intervalle de moins un mètre. Dans cette situation, je n'ai pas assez d'espace pour dépasser. Je reste derrière les cyclistes en attendant de pouvoir dépasser en toute sécurité. Bonne réponse, A et D. Question 9. La PLS, pour position latérale de sécurité, se pratique sur une victime. Qui est consciente ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Qui respire ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Oui, réponse C. Retenez que la position latérale de sécurité, se pratique sur une victime inconsciente et qui respire. En effet, elle permet notamment de ne pas obstruer les voies aériennes et de faciliter l'écoulement des liquides dans la gorge. Bonne réponse, B et C. Question 10. Je circule à 130 km heure. Ma distance de sécurité est suffisante ? Oui, réponse A. Non, réponse B. À cette vitesse, ma distance d'arrêt est de 90 mètres ? Réponse C. 170 mètres ? Réponse D. À 130 km heure, je dois laisser un intervalle de sécurité d'au moins deux bandes d'arrêt d'urgence. Dans cette situation, je dois ralentir pour respecter la distance de sécurité. Comment calculer la distance d'arrêt ? Faisons un peu de mathématiques. Pour calculer la distance d'arrêt, il faut prendre le chiffre des dizaines de la vitesse, donc ici 13, et le multiplier par lui-même, donc 13. Ainsi, la distance d'arrêt à 130 km heure est d'environ 170 mètres, car 13 x 13 est égal à 169. Bonne réponse, B et D. Si vous souhaitez savoir comment obtenir votre code de la route en 27 jours, ou moins pour les plus motivés, tout est dans la description. Et si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez liker pour que j'en fasse d'autres. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous souhaite bon courage pour votre code de la route.